Ok Mene, ça fait 6 ans que GTA V est sorti. Le jeu avait mis tout le monde d'accord en vendant 11 millions de copies le premier jour et en faisant 1 milliard de chiffre d'affaires en 3 jours. En mai 2019, c'est devenu le 3ème jeu le plus vendu de tous les temps, juste derrière Minecraft et Tetris. Le jeu, ça a été un sale succès. Au bureau, tout le monde y a joué, on a fait des sombres missions tard le soir, des braquages, tout ça. Et ils ont utilisé une sombre technique pour vendre encore plus de jeux. C'est qu'en gros, ils ont sorti le jeu entre l'ancienne et la nouvelle génération console. Ça veut dire que le jeu est sorti sur PS3, il est sorti sur Xbox 360, mais juste après, il est sorti sur PS4 et sur Xbox One. La franchise de GTA, c'est 5 principaux jeux. Le premier est sorti en 97 sur PC, PS1 et Game Boy. Et le légendaire, c'était San Andreas, tu vois, il est sorti en 2004, sur PS2, Xbox et PC. On l'a revu récemment, notamment grâce au même Ah shit, Here We Go Again, qui est un classique maintenant de Twitter, tu vois. Le jeu avait des missions graves stylées, mais moi, ce que je kiffais le plus, c'était faire de la muscu et rider dans San Andreas avec le vélo, tu vois ce que je veux dire. C'est Rockstar qui édite et développe le jeu, et pour les amoureux de Red Dead comme moi, c'est aussi eux qui ont la licence Red Dead Redemption, avec le dernier jeu qui est sorti il y a à peine un an. Et ce qui est grave d'art, c'est que même si le jeu est là, 6 ans, il y a des milliers et des milliers de personnes qui continuent à jouer au jeu chaque jour. Donc, que ce mot, il va grave parler de GTA, je suis sûr. On va lui demander qu'est-ce qu'il attend du prochain GTA, et je vais demander au gars du bureau, à leur avis, c'est quoi la recette pour qu'un jeu, il y ait une vraie longévité. Menez, si vous avez des idées, partagez ça en commentaire. On va demander au gars du bureau, let's go. Pour qu'un jeu, il dure longtemps, il y a plein de trucs à prendre en compte. Là, aujourd'hui, il y a le mode online, qui est important dans cette équation, je pense. Parce qu'un mode solo, tu vas forcément avoir une fin, tu vois. Même si tu joues souvent, tu penses à un Zelda, par exemple, où tu peux jouer à mort. Il y a quand même un début et une fin, tu vois. Alors qu'un jeu en réseau, il n'y a pas vraiment de fin. Et je pense du coup à GTA ou à Fortnite, parce que c'est eux, dans le temps, là, qui font les meilleurs scores. Enfin, déjà, GTA, un jeu qui dure 6 ans et qui est presque tous les mois. C'est le jeu le plus vendu tous les mois, tous les mois. C'est un truc de ouf. Et Fortnite, genre, au niveau Battle Royale, là, ils arrivent à faire durer le truc à fond. Genre, ça fait combien de 2 ans, là ? C'est un truc de ouf. Pour un FPS, je trouve que c'est un truc de ouf. Déjà, dans le sens où, genre, Fortnite, ils ont sorti un jeu. Il n'y a pas un jeu qui sort tous les ans. Alors que les jeux à l'ancienne, genre, les Call of, tout ça, tu en avais un tous les ans. Pareil pour les FIFA, c'est pareil pour les NBA 2K et ainsi de suite. Donc, forcément, la durée de vie, elle va être moins longue, vu que tu as un an et qu'il y en a un autre qui sortent derrière. Et pour GTA et pour Fortnite, je pense que le point le plus fort et pourquoi ça dure, c'est le contenu. Le contenu, il est régulièrement mis à jour. Genre, dès qu'il y a un bug, c'est mis à jour. Il y a des DLC tous les mois, presque, qui sortent. Je pense à GTA, ça fait 6 ans que le jeu est sorti. Frère, on a eu un nouveau DLC pour le mode online il y a 1-2 mois, tu vois. Et gros, il est reparti en tête des ventes. C'est un truc de ouf. Il y a aussi la gratuité, je pense. Je pense que le fait que ce soit gratuit, ça fait durer le jeu. Parce que, genre, par exemple, Fortnite, si tu étais intelligent, prenais le premier pass de combat. Et jusqu'à maintenant, tu peux jouer et avoir les mêmes avantages que tous les gens qui payent tous les mois. Enfin, toutes les saisons et ainsi de suite. Donc ça, c'est un avantage de ouf, je pense. Ouais, c'est vraiment le... Pour moi, c'est vraiment le contenu qui fait la diff. Tu parlais de Tetris tout à l'heure. Tetris, c'est un bon exemple aussi, dans le sens où, pour moi, il y a aussi le délire du gameplay du jeu et ainsi de suite. Genre, Tetris, c'est simple, c'est efficace. Je pense qu'il n'y a personne qui n'aime pas Tetris. Tu mets à n'importe quelle personne une Game Boy, une Switch, ce que tu veux. Un téléphone, tu mets Tetris. Le mec va kiffer. Parce que c'est addictif de fou. Tu peux pas comprendre le jeu. Faut pas avoir de cerveau pour pas comprendre le truc. Tu me donnes ça à un enfant de 4 ans, il va avoir des formes. C'est instinctif, c'est du direct. Ça fait durer le truc aussi, tu vois. Et puis là, par exemple, il est sorti sur Switch. Il est gratuit. Ils ont rajouté un nouveau mode, genre mode online où tu peux te fighter avec les gens. T'as un mode Battle Royale. Battle Royale où tu peux te fighter avec les gens, c'est archi lourd. Peut-être toutes les semaines, il y a une mise à jour avec un nouveau truc à gagner, un nouveau délire d'affrontement et ainsi de suite. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, du coup, avec tout le délire de contenu qui est tout le temps mis à jour. Moi, je pense que le point fort de ces trucs-là, c'est qu'ils écoutent la communauté et réagissent en fonction. Par exemple, même Fortnite, frère, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, un délire Marvel, ils te font une mise à jour Marvel. Il y a eu un délire Stranger Things, ils font un délire Batman, ils te font un délire Batman. Ils sont trop intelligents, frère. Ils ont capté comment tenir les gens dans le délire, tu vois. Là où ils sont forts, Rockstar, c'est qu'ils ont compris que l'online, c'était ce qui allait vraiment faire durer leur jeu. Puisqu'ils avaient essayé de faire des DLC genre, mais pour le offline, sur les anciens GTA, ça n'avait pas aussi bien. T'as joué à un DLC. C'était sur GTA 4. Si vous le permettez. Moi, j'ai joué à GTA 4. Je ne suis pas le meilleur exemple. Ce n'était pas une suite, mais c'était des genres de spin-off sur les messages passés dans la même ville que GTA 4. Ce n'était pas vraiment des DLC, c'était des jeux, des nouveaux jeux presque. Et les épisodes qu'il y a eu, c'était des épisodes PSP, qui ont après été mis sur la PlayStation 3 et ainsi de suite. Ce n'est pas des vrais DLC. L'environnement, ça reste le même. C'est vendu en tant que jeu, mais c'est des histoires alternatives à GTA 4. Genre, si GTA 4, ils me disent, ouais, nouvelle mise à jour dans GTA 4. Ou comme ils font là, avec le dernier, tu vois. Je pense que ça serait différent. Ils ont bien compris que le online, c'est ce qu'ils pouvaient faire rester les joueurs hyper longtemps, tu vois. Donc, ils ont tout intérêt à continuer, tu vois. Le problème des DLC, qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où tu as des DLC qui sont vraiment intéressants, tu vois. Mais Black Ops, c'est énervé parce que tu reprends le genre pour le mode zombie, avoir des nouvelles maps et tout. C'était une dinguerie de ouf. Genre, vraiment, quand tu accrochais vraiment au mode zombie, déjà, tu limais les maps de base. Après, quand tu avais une nouvelle map, tu doublais ton temps de jeu et tout. C'était une durée de vie sur un an. Parce que tu savais que genre, sur un an, tu allais avoir 4 mises à jour, majeure, où tu as une map zombie et 4 maps un truc. Mais du coup, c'était que sur un an. Donc après, ça ne donnait pas plus de envie au jeu, moi, je pense. Parce que les gens qui sont sur Call of, ils savent qu'ils vont le saigner pendant un an et que l'année prochaine, boum, ils vont passer sur un autre. 100% d'accord avec toi. Alors, ça ne donne pas plus de longidité au jeu. Mais par contre, comme il a dit Tom, les heures de jeu, c'est n'importe quoi. Parce qu'en gros, tous les deux mois, il y avait une nouvelle map zombie qui sortait. Rérot, tu jouais sur une map, tu faisais le secret, tu limais le truc à fond. Et une semaine après, tu avais une nouvelle map qui sortait. Une dinguerie, Black Ops, moi, je me rappelle les Moons, les Shangri-La. Ça, c'était incroyable, classique, fort. Tu tapais la nouvelle et tu retournais aussi sur l'ancienne. Parce qu'en fait, tu avais le défi de faire le plus de manches possible et tout. D'ailleurs, là, ils vont sortir un nouveau Call of. Tous les ans, on se dit, vas-y, c'est dard, ils vont revenir. Là, peut-être qu'ils vont revenir parce qu'ils font des moves assez intelligents. Déjà, ils ont mis le mode solo dans le jeu qu'ils avaient enlevé. Et les gens, ils avaient super quoi, apprécié ça. Et en plus, il y a un truc, c'est que toutes les DLC vont être gratuites. C'est fini de payer le season pass, c'est fini de payer les cartes. Toutes les DLC vont être gratuites. En fait, au début d'un jeu vidéo, quand ils ont lancé les DLC, c'était juste pour avoir accès parfois à la fin du jeu, frérot. Le jeu n'était pas complet, genre c'était 90% du jeu. Et les 10% restants, il fallait lâcher un billet pour réjouer. C'était chiant à la mort, du coup, ça nous a un peu énervé. Après, ils ont fait évoluer le truc avec des DLC un peu plus complets qui proposaient une histoire alternative. Ce qui permet aux jeux vidéo de vivre longtemps, c'est déjà les DLC, qui ont pas mal évolué par rapport à avant. Et en plus, maintenant, ils sont gratuits généralement. C'est lié à la communauté. Oui, plus ou moins gratuit, il y a la communauté, parce que plus le jeu a une grosse communauté, plus les éditeurs sont à l'écoute des joueurs. Et du coup, ils sont réactifs et ils proposent plein de trucs. Comme Cosmole a presque tout cité, la sorte s'est fournit. Mais il n'a pas cité les jeux de combat. Parce que les jeux de combat, il n'y en a pas un qui sort tous les ans, tu vois. Les Street Fighter, les Tekken, qu'est-ce qu'il y a, frérot ? Franchement, Street Fighter-là, ils ont fait que de la merde, moi, je trouve. Normalement, t'as un pass de combat que tu peux payer au début, quand le jeu, il sort, après, t'as la mise à jour tout le temps. Ils te proposent des nouveaux persos, ils améliorent un peu les graphismes. Parce que Tekken, je me rappelle, au début, je regardais des vidéos de moi quand je jouais à l'ancienne. Le jeu, il n'était pas aussi beau, tu vois. Du coup, il y a des mises à jour, il y a des réactifs au niveau des gameplay, tu vois. Les jeux de combat, c'est d'art, mais je pense que c'est grâce à l'e-sport qu'ils tiennent. Parce que, frère, c'est un goût financier. Si tu veux kiffer un jeu de combat, avoir tous les persos et tout ça, c'est des sommes de ouf. Et genre, je pense que ça, ça casse les couilles. Et genre, juste parce qu'il y a le e-sport, en fait. Bah, que ce mot il a dit, il y a aussi le fait que les compétitions, maintenant, ça s'est démocratisé. Il y a des compétitions dans le jeu vidéo, sur à peu près tous les jeux online. Il y a les jeux de sport, bon, ça, c'est logique. Il y a les jeux de combat, Fortnite, les Battle Royales, ça, c'est d'art. Ça permet aux jeux de vivre encore plus longtemps, d'avoir de la promo constante. Les youtubeurs, le stream, ce genre de choses. Ça aide aussi au développement, ouais. Ce qui fait peut-être durer aussi un jeu dans le temps, c'est sa communauté. Comme tu as dit, tous les youtubeurs, streamers, tout ça, c'est soit des concours, soit de l'e-sport, soit des lives sur des speedruns et tout ça. Et même quand ils font du speedrun, généralement, c'est des vieux jeux, tu vois. C'est des jeux sur lesquels ils se sont entraînés pendant des années, dès qu'il est sorti, et qu'ils affrontent que maintenant, tu vois, pour établir le meilleur score. Donc voilà. Le but du speedrun, c'est de finir un jeu, pas forcément à 100%, mais le plus vite possible. Tu parles de la communauté quand elle s'approprie le jeu, mais ce qui est encore plus énervé, c'est ce qu'il y a eu, par exemple, avec CSS. Genre quand les gens, ils créent leur map, qu'ils ont inventé le mode surf, les game games, les trucs comme ça. Et je pense que ça peut grave plus prolonger la vie d'un jeu si la communauté peut vraiment rentrer dans le processus créatif du jeu. C'est pour ça que maintenant, ils ont sorti des jeux comme Mario Maker. Tu peux créer ta map et après la partager, etc. Pour le coup, je pense que c'est ça qui fait notamment le succès de Minecraft. Minecraft, avec tes élèves de création et tout. Il y a aussi un délire avec un autre jeu, c'est les Sims. Les Sims, on n'en parle pas souvent, mais c'est un des jeux aussi qui est le plus joué. Et pareil, t'as un délire aussi où tu contrôles les personnages. Gros, je vais te jouer, on va regarder. Mais c'est pas terminé à l'heure actuelle ? Non, ça continue encore. En fait, c'est un peu à l'asso de GTA, ça veut dire qu'ils sortent des jeux, les Sims 1, 2, 3, t'as quand même 4, 5 ans entre chaque épisode, voire plus. Et après, c'est beaucoup de DLC, c'est plein de nouvelles versions, etc. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu, donc il y a quand même des années entre temps, t'as accès à de nouvelles possibilités. Et aussi, pareil, t'as un délire de communauté ou prête à des gens, par exemple, qui créent leur maison. Je sais qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font ça. Il y a vraiment des YouTubers Sims qui créent leur maison et qui montrent en vidéo les créations des maisons, tu vois. Alors que le but de base du jeu, c'est pas ça. Mais pareil, ça permet de continuer à faire vivre le jeu et c'est cool. Voilà, Méné, on a essayé de donner la recette un petit peu de ce qu'a fait la longévité de GTA, tu vois. Que ce soit la communauté de fous qu'il y a autour du jeu, que ce soit le monde en ligne qui est vraiment travaillé où il y a tout le temps des nouveaux DLC, qui sont gratuits, parce que la gratuité, c'est grave important, que ce soit sur Fortnite ou justement sur GTA. Et on a aussi discuté de ce qu'on attend du prochain GTA. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, discuter dans les commentaires, on regarde tout, on répond au maximum. Bonne journée à vous les beiges. Skrrr !